Bonjour et bienvenue chez MainBiscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment commencer un bullet journal et comment planifier de manière très simple et minimaliste en me basant sur le livre La méthode bullet journal de Ryder Carole qui est le créateur du bullet journal. Le créateur du bullet journal, Ryder Carole, qui est également l'auteur du livre La méthode bullet journal, est atteint depuis son plus jeune âge d'un trouble qui l'empêche de se concentrer et sa condition l'a poussé à créer un système qui lui permet de ne rien oublier, de noter, de décortiquer, d'analyser et de développer ses idées, ses objectifs et ses tâches à faire. Mais surtout, le tout au même endroit, car le bullet journal regroupe votre journal, vos notes, vos plans et vos listes de tâches à faire. Pour commencer le bullet journal, il vous faut un carnet, un stylo et une feuille de papier. La première étape, c'est de vous asseoir dans un endroit tranquille, sans distraction, de prendre une feuille de papier et un stylo et de faire votre inventaire mental. Mettez sur votre inventaire mental tout ce que vous avez en tête, ne négligez rien. Et si vous oubliez des choses, vous pourrez renouveler la démarche autant que nécessaire. Une fois que vous avez terminé, passez au tri, passez en revue chaque tâche, éliminez le superflu et gardez le reste pour plus tard. On commence tout de suite avec la première page qui est l'index. J'avais tendance à négliger cette page, mais finalement, elle est très importante. Surtout pour retrouver un certain projet que vous aurez décortiqué, une liste de courses. Moi, par exemple, j'ai une infinité de pages dédiées aux idées de vidéos. Et à chaque fois, je fais une nouvelle liste. Or, si j'y consacre une double page et je la note dans l'index, je pourrais y retourner à chaque fois et regrouper toutes mes idées. La seconde double page sera consacrée au future log. Et c'est tout simplement une vue d'ensemble sur les mois à venir. Si vous mettez en place votre bujo en début d'année, vous mettez les 12 mois à venir. Ça vous prendrait une autre double page. Pour ma part, je migre d'un bujo vers un autre, donc je vais mettre d'août jusqu'à décembre. Là, on va commencer à utiliser notre inventaire mental. Vous pouvez répartir les différentes tâches, projets et événements à venir sur les mois à venir. On passe à présent à la double page mensuelle, où d'un côté, on va tout simplement mettre tous les jours du mois en question. Et de l'autre côté, on utilise notre inventaire mental qu'on a fait tout à l'heure. Ou encore, faites un nouveau inventaire mental spécial juste pour le mois que vous êtes en train de planifier. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est là où j'ai toutes les dates de ce mois. Je vais mettre tout ce qui est anniversaire et événements. Et de l'autre côté, j'ai décidé de répartir mes tâches en fait en trois catégories. Donc j'ai les tâches à faire, les objectifs et mes intentions pour ce mois-ci. Pour l'organisation quotidienne, beaucoup de personnes planifient tous les jours de la semaine à l'avance. Si ça vous arrange, faites-le. Mais sinon, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire la date du jour et ce que vous avez à faire pour la journée. Toutefois, pour organiser et prioriser vos idées, vos tâches, vos notes et vos événements, vous pouvez utiliser ces symboles. Donc nous avons un tiré pour les notes, un petit rang pour les événements, un petit point pour les tâches, on coche le petit point pour une tâche accomplie, une petite flèche vers la droite pour une tâche reportée au lendemain et une petite flèche vers la gauche pour une tâche qui est reportée pour un autre jour, que vous allez dans cette direction retrouver votre futur log ou encore votre organisation mensuelle et là vous pouvez programmer cette tâche pour une autre journée. Une petite étoile pour tout ce qui est important ou prioritaire et vous pouvez tout simplement rayer les tâches annulées. Maintenant que vous avez les fondations de votre bujou, vous pouvez y rajouter tout ce qui peut vous être utile. Disons que vous voulez partir en voyage, vous pouvez y consacrer une ou autant de pages que vous voulez afin de le planifier, de mettre en place un budget, une estimation des activités et même ce que vous devez emporter dans vos valises. Vous pouvez y mettre vos listes de courses à faire, brainstormer des idées pour un projet, vous pouvez faire des trackers pour suivre vos activités sportives, une nouvelle habitude que vous voulez mettre en place, poursuivre des symptômes ou encore la prise de médicaments. Poursuivre vos lectures, notez des livres que vous voulez lire, vos objectifs et toutes les étapes pour les atteindre. Pour finir, je tiens à préciser que le bullet journal est un outil d'organisation, de planification, mais aussi de réflexion, que ce soit de manière quotidienne, mensuelle ou annuelle. Vous pouvez planifier votre journée, la veille ou la matinée même, et à chaque fois, jeter un coup d'œil à votre inventaire mental pour y piocher des tâches à faire ou des événements ou de potentiels projets à venir. Il est aussi important de faire le bilan chaque soir et chaque fin de mois pour passer en revue ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est à changer et ce qui est à améliorer. Donc voilà, notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fait énormément plaisir à chaque fois de lire vos retours. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501